Younous, Omarji, bonjour. Vous êtes député européen depuis 2012 et vous avez été réélu en 2019 sur une liste française de la France Insoumise et à ce titre vous siégez dans le groupe politique dit de la gauche au Parlement, simplement nommé « the left » en anglais. Vous êtes surtout depuis juillet 2019 président d'une commission parlementaire du Parlement européen et c'est à ce titre que je suis absolument ravi de vous accueillir à Cosmocène puisque vous êtes donc président de la commission du développement régional, la commission régie pour les amateurs d'acronyme, ils sont nombreux à Bruxelles. Je voudrais partir du commencement et vous permettre de donner une définition, votre définition de cette politique régionale et de cohésion dont le traité de Lisbonne dit qu'elle est la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Alors quels sont ses objectifs ? Quel est le rôle joué par le Parlement et votre propre rôle à cet égard ? D'abord c'est un vrai plaisir de participer à cette conversation avec vous. Ce n'est pas pour vous corriger, mais entre 2012 et 2019, il y a eu aussi les élections européennes de 2014 et j'ai été lu en 2014 sur la circonscription des Outre-mer où j'avais porté une liste de très large rassemblement qui n'était pas une liste soutenue, enfin portée par un parti politique, mais une liste véritablement citoyenne qui est sortie en tête dans cette circonscription. Effectivement, la politique régionale et moi-même, c'est une histoire très ancienne. Je viens de l'île de la Réunion, d'une région ultra-périphérique de l'Union, de ces régions qui sont les régions les moins développées d'Europe. Et lorsque vous venez de ces Outre-mer, de ces régions ultra-périphériques, vous savez exactement ce qu'est la valeur de la politique de cohésion et la plus-value de l'appartenance à l'Union européenne. Je pense que ce sentiment, paradoxalement, est un peu plus fort, cette conscience en tout cas est plus élevée dans nos pays qu'ici sur le continent. Donc, ce n'est pas tout à fait un hasard que je sois à la tête de la Commission du développement régional, puisque je fais partie de cette grande famille de la cohésion, de cette grande famille des amis de la cohésion, comme on dit. J'ai déjà un peu répondu à votre question. La finalité de la politique de cohésion, c'est de permettre la réduction des fractures territoriales au sein de l'Union européenne et de permettre de réaliser la convergence entre les pays. C'est très important parce que nous touchons là le cœur même des principes fondateurs de l'Union. Lorsque les pays se mettent ensemble, c'est pour la mise en œuvre d'une solidarité. Il ne peut pas y avoir de projet européen sans l'expression d'une solidarité entre les États qui appartiennent à l'Union européenne. Et d'abord, pas seulement, mais d'abord et avant tout, la politique de cohésion, la politique régionale, est la principale politique de mise en œuvre de la solidarité européenne. Et pour celles et ceux qui sont de votre génération et de la mienne, qui avons voyagé en Europe avant l'entrée du Portugal ou de l'Espagne dans l'Union européenne, nous voyons de nos yeux combien l'intervention des fonds structurels ont permis à ces pays de rattraper leur retard sur tous les plans. Donc, cette politique de la cohésion, dont le principal réacteur sont les fonds structurels qui permettent des investissements sur les infrastructures, de soutenir les entreprises, aujourd'hui de tendre vers nouveaux objectifs, c'est une politique qui a permis de ramener l'ensemble des États vers un niveau moyen de développement. C'est un processus qui n'est pas achevé, mais qu'il faut continuer à amplifier. Vous avez eu ensuite l'élargissement, etc. Là encore, c'est les mêmes logiques qui sont intervenues. Cette politique de cohésion, il faut toujours, vous savez, revenir au traité lorsqu'on pose une question sur la définition des politiques et leur importance dans la globalité des politiques européennes. Depuis toujours, et avec le traité de Lisbonne aujourd'hui, la politique de cohésion est clairement un principe transversal qui oblige en réalité l'ensemble des politiques européennes. Et c'est pourquoi, en tant que président de la Commission du développement régional, je dis toujours à mes collègues présidents des autres commissions que cette politique n'est pas une politique insulaire qui est recroquevillée sur les fonds de la politique de cohésion. Que toutes les autres politiques doivent assumer cet objectif par nécessité, par conviction, mais aussi par obligation. Parce que le traité, dans ses articles 175 et 176 du traité, font obligation en réalité pour que ces objectifs soient mis en œuvre dans l'ensemble des politiques, pour le marché intérieur, la concurrence, etc. Donc, nous avons là un socle extrêmement important qui donne une indication sur le sens des politiques européennes qui sont mises en œuvre. Je ne sais pas si je suis clair. Vous êtes très clair. Merci. Cette définition est très claire. Je pense qu'elle est aussi très intéressante puisqu'elle permet de rappeler ce en quoi l'appréhension que les citoyens peuvent avoir de la politique régionale va aussi être très différente selon les États d'où ils se placent. Et à ce propos, avant d'en venir à la question des fonds, qui est évidemment une question absolument essentielle, je me posais la question de savoir si vous et vos collègues arrivez assez facilement à des consensus, par-delà bien évidemment, vos oppositions politiques. Mais je pensais aussi aux oppositions de nature territoriale ou nationale. Peut-être n'a-t-on pas la même façon de concevoir les choses selon la région dont on se place ou le pays dont on se place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ? Les réponses sont toujours doubles. Et c'est ça qui est toujours très intéressant. Dans la commission du développement régional, en réalité, c'est une commission militante pour la politique régionale. Et ceux qui ont fait le choix d'adhérer à cette politique, sans doute l'ont-ils fait parce que leur pays est très intéressé par rapport au fond de la politique régionale, mais pas seulement. C'est parce qu'ils ont ce sens européen et cette conviction que la politique régionale a une valeur pour l'ensemble des 27 États membres et qu'ils ont aussi à cœur de faire en sorte que la solidarité puisse être pleinement vivante. Et nous avons une commission, et je crois que c'est assez rare, où, en réalité, les consensus s'opèrent, malgré des divergences d'approche. Il est bien évident qu'un député du PPE et un député de ZEF n'ont pas la même vision ou les mêmes priorités. Mais à la fin, c'est une commission où les consensus sur l'essentiel se font beaucoup plus que dans les autres commissions. Vous savez, hier, nous étions réunis pour les votes concernant les grandes négociations sur les fonds pour la nouvelle génération 2021-2027. Donc, un vote très important puisque nous avons renégocié avec le Conseil le nouveau règlement portant disposition commune, on appelle ça le CPR en anglais, mais nous avons aussi mis au vote le nouveau FEDER, extrêmement important. Et vous savez combien dans le FEDER il peut y avoir des questions difficiles, des questions clivantes qui portent sur les questions du financement, des investissements énergétiques, etc. Vous avez eu le vote concernant interrègle, vous avez eu le vote, enfin bref. Alors, est-ce que vous voulez bien que j'en vienne à ma deuxième question ? Vous allez pouvoir développer cela ? Non, mais je termine. D'accord. Vas-y. Non, je termine juste pour vous dire que nous avons eu un vote à l'unanimité sur le CPR, sur le FEDER, sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne, à l'unanimité, 37 pour, 0 contre, 0 abstention. Le groupe ID, c'est très intéressant de s'intéresser au groupe ID. Le groupe ID a voté pour le CPR et quasiment tous les membres du groupe ID pour le FEDER, à l'exception des députés français qui, eux, ont voté contre. Ce qui est, à mon avis, extrêmement intéressant. Donc, vous avez une commission qui a une unité de vision, en réalité, sur la politique régionale. En revanche, dans le Parlement européen, vous avez, bien sûr, des membres venant de pays qui sont moins intéressés par la politique régionale, des collègues venant des pays nordiques ou ce qu'on appelle, je n'aime pas du tout cette expression, des pays radins ou des membres qui sont très, très libéraux, qui, eux, véhiculent souvent des idées reçues sur la politique de cohésion. Eh bien, le débat se fait. On est un Parlement européen. Il faut qu'il y ait du débat. Et à la fin, je crois que, tout de même, le Parlement européen est un Parlement qui, dont le soutien pour la politique de cohésion n'a jamais manqué. Et nous avons bien vu dans la négociation interinstitutionnelle entre le président Sassoli et le Conseil sur la question budgétaire, combien au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du président Sassoli et aussi de la présidence de la commission du budget, des demandes qui avaient été formulées par la commission du développement régional ont été pleinement assumées. et combien, en réalité, la question de la cohésion en plein cœur de la crise du Covid est une question qui a totalement rebondi parce que des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, ont été très impactés par la crise du Covid. Et cette politique de cohésion est redevenue centrale et a fait partie des solutions qui ont été des solutions au cœur de la réponse européenne en temps de crise. Il y a sans doute des difficultés sur les questions sanitaires, c'est des questions très difficiles sur la vaccination, etc. Mais sur la réponse pour les régions et pour les secteurs impactés à travers le champ de la cohésion, c'est la politique de cohésion qui est intervenue en temps de crise. C'est la matière... Vous répondez à la question que je voulais vous poser. Non, mais c'est très intéressant ce que vous expliquez. Je rappelle simplement que vous avez évoqué le FEDER, qui est le Fonds de Développement Régional, qui est un autre acronyme. C'est la question que je voulais vous poser. La relance post-Covid va-t-elle se faire par les politiques de cohésion ? Vous venez de dire oui. Alors, je voulais que nous insistions là-dessus parce que ça me paraît tout à fait important. Et je rappelle au passage, et vous me corrigerez, si de toi je m'abuse, que nous avons eu différents types d'instruments pour faire des choses simplement, disons. Depuis début 2020, du fait du contexte épidémique, la Commission a mis en place des instruments financiers immédiatement pour revenir au soutien des régions qui est évidemment en grande difficulté. À nouveau, un acronyme, il s'agit d'initiatives CRI et CRI+, C-R-I-I, ce qui veut dire Coronavirus Response Investment Initiative, ce qui permettait de réagir très rapidement. Ensuite, il y a eu un fonds, REACT-EU, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, REACT, on est là vraiment pour être dans la relance la plus rapide et ça a été voté en décembre 2020, c'était quand même 47,5 milliards, c'est tout à fait considérable. Et puis à ceci s'ajoute, le FEDER en fait partie bien sûr, le cadre financier pluriannuel qui est le budget européen classique, et là on a 330 milliards, rien que pour la politique de cohésion, ce qui fait que, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, mais vous me reprendrez, M. le Président, on a un total de 370 milliards pour la seule cohésion, ce qui est tout à fait considérable. Alors, vous avez déjà donné des éléments de réponse, je voulais vous demander si vous étiez satisfait, c'est mon temps, et de cette réaction en général, et si, parce qu'on sent qu'il y a une certaine inquiétude aussi là-dessus, si vous vous êtes confiant dans le fait que ces fonds seront disponibles le plus rapidement possible, et notamment, on parle de l'été, est-ce que vous avez, qu'en pensez-vous ? Je suis à la fois satisfait et en même temps inquiet. Je vais prendre le temps de vous expliquer. Lorsque la Commission européenne a fait sa première proposition budgétaire, c'est-à-dire avant même la crise du Covid, nous étions très inquiets pour la politique de cohésion, parce que dans le CFP, c'était une régression historique par rapport à la politique de cohésion, et il y a eu la bataille menée pour que le Conseil européen, au maximum, essaie de tempérer cette baisse. Au final, la crise du Covid est arrivée entre-temps, etc., etc., et, vous l'avez dit, on se retrouve avec une politique de cohésion qui, sur le plan budgétaire, est assez puissamment dotée. En tout cas, je pense que toutes celles et tous ceux qui avaient formulé des craintes sont quand même assez rassurés. mais nous devons faire une distinction première entre les règlements traditionnels de la politique de cohésion qui visent des objectifs de moyen terme et de long terme et les règlements d'urgence que nous avons adoptés, qui sont inscrits dans un temps plus court et qui visent à tempérer des impacts immédiatement et pour nous, à part un pont, avec la revente. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. La deuxième chose que vous n'avez pas soulignée, mais qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous avez 370 milliards d'euros qui sont obligés par le règlement portant disposition commune, c'est-à-dire qu'ils sont gouvernés par des règles qui visent les principes, mais pas seulement les principes, un certain nombre de détails dans l'utilisation des fonds, la gouvernance, etc., par rapport à la politique régionale. C'est 370 milliards. Mais avec Next Generation EU et RRF, vous avez aujourd'hui quasiment autant en subvention les fameuses dotations dont on a parlé au Conseil européen, si difficilement obtenues et très heureusement obtenues. Je m'en félicite. Je crois que c'est vraiment une avancée très importante et j'espère qu'il y aura l'effet Spinelli, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait quelque chose, il va y avoir c'est quelque chose de définitivement acquis, je l'espère. Mais vous avez autant qui sont en fait données, laissées à la liberté des États sans application des règles des politiques européennes traditionnelles. Et c'est là où nous sommes extrêmement attentifs dans le suivi et la mise en œuvre de ces fonds. Il faut impérativement que ces fonds ne viennent pas déstabiliser les objectifs que nous avons posés pour la politique régionale où nous avons catégorisé les régions les moins développées en transition et les autres régions plus développées. Parce que si les États concentrent par rapport à une évaluation qu'ils font de la crise sanitaire, ces 370 milliards dans des centres métropolitains qui, il est vrai, ont été affectés par la crise. Il peut y avoir un risque que les fractures territoriales ne soient aggravées à l'échelle d'abord de l'Union et aussi à l'intérieur même des pays. Donc, ce que nous disons, c'est que même si effectivement cela échappe à ces règles que nous avons posées pour gouverner les fonds, il faut que la Commission européenne en appliquant le traité et les articles que je vous ai cités au début mais aussi l'article qui fonde les fonds nouveaux parce que vous savez qu'il ne peut pas y avoir de fonds nouveaux s'il n'y a pas d'intervention de l'article 275 du traité je crois et bien qui vise la cohésion et bien il faut que les États se disent qu'ils sont obligés par l'objectif de cohésion et ça c'est un enjeu pour nous qui est l'enjeu prioritaire à partir de maintenant c'est être extrêmement attentif à la mise en œuvre de ces fonds et faire en sorte que les États puissent au mieux en fonction d'un certain nombre la deuxième chose c'est que nous notre politique est une politique régionale c'est-à-dire que les programmes opérationnels sont élaborés par les autorités régionales ou dans certains pays par l'État lorsqu'il y a des autorités de gestion mais en lien toujours dans une gouvernance avec les régions s'agissant du plan de relance et des fonds qui sont attachés à ce plan de relance là encore il est tout à fait essentiel et les auditions qu'on a pu conduire en commission en régie l'ont confirmé il est tout à fait essentiel que les États élaborent leur programme avec les autorités régionales et les villes également parce que bien sûr il y a du sens que les États puissent élaborer des plans de relance je ne le conteste pas mais nous avons pensé des règlements pour aussi tempérer les impacts dans les secteurs et dans les régions et nous voyons bien que les régions les villes souvent les grandes villes mais pas seulement sont devenus le niveau pertinent pour apporter les réponses à la crise et donc ça c'est vraiment un enjeu la troisième inquiétude et je terminerai par là et c'est vraiment pour l'avenir bien sûr il fallait apporter cette réponse mais je préfère toujours les réponses qui sont totalement des réponses européennes gouvernées par les règles européennes y compris dans le contrôle et je ne suis pas je ne veux pas que ce soit une fenêtre ouverte sur la renationalisation des politiques européennes et il faut qu'on soit très clair du côté du Parlement européen pour dire nous avons accepté cela dans le contexte de la crise du Covid qui est une crise tout à fait majeure où il fallait réagir en temps de crise avec plus de souplesse plus d'accessibilité ce que nous avons fait nous sommes sortis de tous les cadres concernant React to You et Cricry Plus mais aussi concernant le fonds de relance enfin personne n'aurait pu imaginer de telles choses avant la crise mais ne pensez pas que nous faisons le deuil de la méthode communautaire et que nous faisons le deuil des politiques européennes alors merci beaucoup c'était très très complet et vous avez anticipé une grande partie de ce que je voulais vous demander si vous me permettez je vais revenir un instant précisément sur l'aspect factuel pour être certain que ceux qui nous écoutent ont parfaitement saisi ce que vous avez expliqué la politique régionale est une politique qui a priori est décidée au niveau européen et qui pour l'essentiel et dans le passé était basée sur une gestion dite directe c'est à dire qu'en fait on décidait ensemble au niveau européen de comment procéder et ensuite on essayait de diffuser ces fonds au niveau national de plus en plus on voit une tendance à aller vers une gestion qui est partagée mais en fait les états ont la responsabilité de décider qui concrètement aura quel sera le bénéficiaire final de cet argent la référence que vous faisiez au plan de relance pour que ce soit bien clair pour tout le monde encore une fois c'est que on aurait pu décider de dire et bien l'Europe va le mal la pandémie est d'une qui nous faut évidemment décider ensemble d'augmenter l'effort collectif et donc on va augmenter le budget européen qui donc techniquement s'appelle le cadre financier pluriannuel on n'a pas décidé de faire ça on a dit non on va faire un budget à part ad hoc qui est le plan de relance next generation EU mais qui a été décidé par les états sans contrôle immédiat du parlement ce qui évidemment interroge parce que d'un côté c'est d'une grande efficacité rapidité peut-on dire d'un autre côté on peut dire aussi légitimement qu'il y a un manque de contrôle parlementaire et donc la question que je voulais vous poser mais vous y avez répondu en creux c'était de savoir si vous pensiez justement que cette décision qui avait prévalu de séparer les deux budgets était la bonne ou s'il n'aurait pas été préférable de tout fondre dans un même budget quelques chiffres simplement pour que ce soit bien clair la facilité pour la reprise et la résilience c'est son terme technique c'est l'essentiel de ce budget de relance ça représente 672,5 milliards or actuellement les états européens développent des programmes nationaux entre le 1er janvier et le 30 avril 2011 et ce que vous avez expliqué et qui est évidemment une crainte qui est partagée par beaucoup ça je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait transversal en termes de groupe politique c'est de dire très bien si les états présentent des programmes nationaux et donc décident de l'utilisation de ces fonds comment peut-on garantir le fait que cette utilisation décidée au niveau national corresponde aux orientations qui ont été décidées au niveau européen voilà la question et donc je vais citer un de vos opposants politiques mes collègues parlementaires également présidents d'une commission parlementaire parce que j'ai retenu la phrase que je l'ai entendue la prononciée il y a deux semaines et je pense que vous allez me dire que vous êtes d'accord avec lui Pascal Canfin président de la commission parlementaire de l'environnement disait récemment à Sciences Po c'était il y a deux semaines cette phrase je suis prêt à parier que ce plan de relance est trop conçu en chambre à Bercy et pas assez avec les élus locaux il faut un sommet de la relance avec les territoires donc c'était ce qu'il proposait pour la France on peut imaginer que ce sera la même chose pour d'autres états et donc j'en reviens je vais vous donner simplement l'occasion de développer parce que je sais que c'est une question qui vous tient à coeur le risque est double au niveau européen c'est qu'il y ait une forme de renationalisation en fonction d'objectifs simplement nationaux de la distribution des fonds de cohésion et au niveau national c'est le risque aussi que les choses soient décidées peut-être de façon un peu trop centrale selon les états sans qu'on associe suffisamment les acteurs locaux et je pense notamment au maire puisque vous avez insisté sur l'importance des villes dans cette politique absolument je crois que le risque est triple je suis tout à fait d'accord avec Pascal et enfin et c'est la position de la commission du développement régional mais c'est la position du parlement européen nous avons accepté ces solutions d'ailleurs c'est le conseil qui a pris la responsabilité nous l'avons accepté dans ces conditions qui sont tout à fait exceptionnelles mais qui tournent le dos en réalité à ce qu'on peut appeler la méthode la méthode communautaire et qui font peser une inquiétude pour l'avenir je le redis je crois qu'il y a aujourd'hui un risque réel de renationalisation des politiques européennes et de la mise en oeuvre lorsqu'ils sont mis en oeuvre des objectifs des politiques européennes et je ne crois pas que ce soit de bonne méthode je pense même que ça peut être assez contre-productif revenons sur des choses très concrètes pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit prenez un pays comme l'Italie puisque on se parle de l'Italie vous êtes en Italie je crois l'Italie est un pays un des pays qui a été les plus frappé durement par la crise et nous avons observé que ce sont les régions du nord au départ qui ont été vraiment qui ont pris le coût le plus rude l'Italie du nord plus riche que l'Italie du sud et des îles des îles italiennes et on s'était posé une question laisser la liberté totale aux états dans le moment de crise et ensuite en travaillant sur la relance l'état italien aurait considéré qu'il fallait concentrer l'effort sur ces régions du nord parce que c'est là où il y avait eu le plus grand nombre de morts etc et une part marginale pour l'Italie du sud qui elle émerge à la politique régionale au titre des régions les moins développées d'Europe et je pense aussi à la Sicile la Sardaigne etc donc nous savons aujourd'hui que ces îles et également ces régions du sud de l'Italie ont été très impactées par la crise non pas sur le plan sanitaire mais vous avez eu des impacts au niveau économique avec un ralentissement notamment de l'activité sur le plan du tourisme les secteurs de l'hôtellerie de la restauration ont été très affectés dans la politique régionale nous orientons des fonds pour que justement ces écarts de développement entre le nord et le sud soient tempérés diminués mais si on vient injecter des milliards dans des grands centres métropolitains de l'Italie et qu'on laisse une part marginale pour le sud à ce moment-là les objectifs de la cohésion ne seront pas atteints et nous aurons une aggravation des fractures territoriales je ne dis pas que c'est ce qui se passe en Italie c'est pour vous donner un exemple et c'est pourquoi nous avons une inquiétude sur ce plan la deuxième chose c'est une demande unanime du comité des régions et globalement des présidents des exécutifs régionaux mais aussi des maires des villes d'Europe pour être au maximum associés dans la définition des plans de relance c'est un enjeu absolument essentiel sauf que le règlement tel qu'il a été adopté ne crée pas une obligation aussi forte qu'elle peut exister dans l'association des régions à la mission des programmes opérationnels pour la politique régionale donc il y a là une invitation qui est faite aux états pour que la gouvernance soit pensée avec les villes vous savez les villes aujourd'hui je sors de la crise du Covid parce que le plan de relance c'est pas que la crise du Covid c'est aussi d'autres objectifs sur la transition énergétique sur le défi numérique sur l'innovation les villes européennes sont là où se concentrent en réalité les grands défis européens les défis vous avez aussi les zones rurales on peut en parler tout à l'heure mais s'agissant des villes c'est là où se joue l'enjeu climatique clairement c'est là où se joue le défi numérique vous avez la question nouvelle de la pauvreté urbaine qui est une question qui à mon avis n'est pas encore totalement assumé à la hauteur de ce que cela représente comme phénomène nouveau nous avons commencé à y travailler au niveau de la politique régionale mais nous voyons apparaître des phénomènes de pauvreté de très grande pauvreté dans des régions ou des villes qui sont catégorisées riches et qui émergent peu en réalité à la politique régionale on ne peut pas ne pas se poser des questions pour voir comment remettre en cause un certain nombre de règles pour pouvoir apporter des réponses donc voilà il y a une série d'inquiétudes mais sur la politique de cohésion je ne veux pas que la petite fenêtre ouverte sur une forme de renationalisation de renationalisation conduise pour la future génération à ouvrir complètement la porte et ensuite à resserrer la politique régionale sur seulement la réponse pour les régions les moins développées d'Europe ça c'est une je sais que la commission européenne lorsqu'elle a travaillé à son nouveau règlement pour la période 2021-2027 considérant les risques de baisse budgétaire c'était dit à ce moment-là nous allons recroqueviller la politique régionale sur les seules réponses aux régions les moins développées d'Europe qui sont celles qui marquent le plus célèbre à cette politique je ne crois pas que ce soit une bonne méthode parce qu'à ce moment-là il n'y a plus de politique de cohésion alors merci c'était extrêmement clair et je veux rebondir sur ce dernier point en terminant sur disons les perspectives de développement futur qui devraient être ceux qui devraient nous préoccuper le plus alors j'espère de formuler ma question assez précisément parce que je je vais vous dire la façon avec laquelle je perçois les choses il y a eu au siècle dernier alors que les fonds régionaux se développaient la création de régions européennes transnationales qu'on avait appelées les euro-régions quasiment totalement oubliées désormais la politique régionale a très peu de dimensions d'ailleurs transrégionales on peut se poser la question de savoir pourquoi mais pour rebondir sur ce que vous disiez on a le sentiment effectivement qu'il y a malgré tout une forme à la fois d'un risque de renationalisation mais aussi peut-être et c'est ma question du fait de se concentrer dans une sur une perspective peut-être un peu dépassée je ne sais pas de la politique de cohésion qui consiste d'abord et avant tout à se concentrer en effet sur le retard et le rattrapage des régions qui sont objectivement en retard de développement disons est-ce suffisant pour une politique des cohésions d'avenir ou ne faut-il pas au contraire essayer de concevoir les choses de façon vraiment transnationale vraiment transversale pour imaginer disons une forme d'aménagement du territoire européen et donc de veiller à ce moment-là non seulement à la convergence qui est très vertueuse mais aussi je dirais à la complémentarité des programmes qui sont mis en place de telle façon que ce soit tout l'Union qui en profite de façon véritablement cohérente question très vaste excusez-moi bon la discussion nous a amené à parler du principe fondamental et de l'objectif disons de solidarité mais la réalité c'est que la politique régionale est la politique sans doute qui est la plus moderne aujourd'hui des politiques européennes et je le disais à Pascal qu'enfin nous avons pris nous le chemin du Green New Deal avant le Green New Deal sur la programmation 2014-2020 parce que nous l'avions décidé nous au niveau du Parlement en perte nous avons décidé pour ceux qui connaissent nos règlements ce qu'on appelle la concentration thématique des fonds qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on oblige à orienter les fonds structurels globalement sur des objectifs et dans les programmes 2014-2020 nous avons ouvert le début d'une obligation sur des objectifs d'innovation de durabilité des objectifs communs 2014-2020 tenez-vous bien c'est 130 milliards d'euros qui ont été fléchés par les régions européennes sur les objectifs climat et environnement 130 milliards d'euros qui dit mieux personne et dans pour la nouvelle génération de fonds que nous avons négocié nous avons relevé ces obligations nous avons introduit des règles comme la règle qu'on appelle d'où nos armes c'est-à-dire ne pas nuire à l'environnement c'est-à-dire qu'aucun investissement à travers de nos fonds ne pourra nuire à l'environnement et les objectifs adossés à l'accord climat la politique donc ça c'est pour le verdissement ce que j'appelle vous savez on parle beaucoup beaucoup depuis des années du verdissement de la PAC c'est formidable mais on ne voit pas venir malheureusement de mon point de vue ce verdissement personne ne parle du verdissement de la politique de cohésion mais en réalité la politique de cohésion est une politique qui est déjà vertale et qui va devenir très très verte et nous avons verdis la politique de cohésion et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ce que nous allons proposer à la plénière qui a fait l'objet d'un vote à l'humanité en commission régie hier sera vraiment très massivement soutenu par la plénière lorsque elle votera donc c'est une politique verte c'est une politique qui soutient la compétitivité qui soutient la croissance et qui soutient l'emploi aujourd'hui les entreprises européennes qui veulent innover les start-up elles font appel aux instruments de la politique de cohésion et au fond de la politique de cohésion parce que dites-vous on ne peut pas rentrer dans tous les détails mais qu'à côté aussi des fonds des subventions vous avez aujourd'hui une série d'instruments financiers à travers beaucoup de choses Investionou la BMI etc. qui font que mais aussi d'autres instruments dédiés à notre politique qui font que c'est une politique qui soutient vraiment les entreprises les PME le secteur économique et que si nous maintenons un niveau de croissance dans beaucoup d'États et en Europe en général ça tient aussi beaucoup par la force de cette politique régionale lorsque vous avez eu la crise en 2008 la politique de cohésion toutes les études le montrent a sans doute été contrariée pour avancer vers ses objectifs mais elle a considérablement permis de tempérer les impacts de la crise elle permet de tempérer les impacts aussi des délocalisations de la désertification industrielle bref c'est une politique qui est loin mais très loin ça c'est une vision du passé concentrée seulement vers y compris dans les régions les moins développées d'Europe je parle de l'île de la Réunion que je connais bien l'objectif d'autonomie énergétique toutes les start-up qui sont nées dans les Outre-mer et à la Réunion en particulier l'ont été par et avec les fonds structurels tous les progrès que nous avons fait sur la recherche variétale pour la canne à sucre qui aujourd'hui est des innovations exportées dans le monde entier par tous les pays producteurs de cannes c'est la politique de cohésion qui a permis de soutenir toute cette recherche là donc c'est une politique vraiment une politique d'avenir et on aurait tort de considérer que c'est seulement la mise en oeuvre de la solidarité c'est la mise en oeuvre de la solidarité mais pas seulement merci je pense que c'est une formidable façon de de terminer vous avez évoqué l'APAC rappelons que la politique de cohésion désormais c'est à peu près la même chose en termes de montant alors qu'effectivement on n'en parle pas et qu'on parle énormément de l'APAC donc une politique moderne une politique d'avenir qui va bien au-delà de la relance politique disons de développement et donc nécessairement une politique verte je pense que c'est c'est tout à fait ambitieux je vais vous céder la parole pour un dernier mot et nous nous quitterons un dernier mot pour aussi souligner quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que nous avons hérité de la mise en oeuvre du fonds de transition juste qui est le premier règlement du Green New Deal et c'est le champ de la cohésion en tout cas la commission du développement régional et la DG région qui ont en charge de la mise en oeuvre de cet objectif qui est un objectif absolument majeur et stratégique puisqu'il vise principalement la sortie des régions charbonnières des énergies fossiles pour terminer en un mot dans ce moment de fragilité tout de même parce que nous avons tous été frappés par les difficultés à coucher d'un accord donc on peut tous être satisfaits que l'accord soit intervenu au niveau du Conseil européen mais on doit quand même s'interroger sur les réticences qui ont été extrémites il ne faut pas fermer les yeux là-dessus et dans ce moment je crois qu'il faut continuer à affirmer avec beaucoup de force que l'appartenance à l'Union européenne c'est l'appartenance à une série de valeurs en bloc qu'on ne peut pas choisir qu'on prend totalement dans ces valeurs il y a la solidarité bien sûr et dans un moment de crise je veux dire qu'aurait été l'Europe qu'aurait-on pu penser de l'Europe si cette solidarité entre les États et en réalité entre les peuples n'avait pas pu n'avait pas pu se faire donc c'est vraiment une question extrêmement importante parce que si on faiblit dans la solidarité alors c'est tout le projet européen et l'idée européenne qui faiblira et je pense que plus on donnera à montrer que l'Union européenne est capable de l'Est à l'Ouest du Nord au Sud de faire vivre une solidarité et plus le projet européen aura de la vitalité dans les cœurs des Européens vous savez je vais vous dire quelque chose de très simple mais lorsqu'on publie des petites vidéos sur Instagram du Parlement européen les vidéos qui sont les plus likées et les plus vues et les plus soutenues sont toutes les vidéos où on montre la mise en œuvre concrètes de la solidarité aussi bien au niveau sanitaire les personnes qui étaient d'un côté de la frontière qui sont allées sous personne de l'autre ou les actions des jeunes qui vont d'un pays et qui vont dans un autre à porter main forte bref tout ça voilà et vraiment je crois que c'est ce qu'il faut mettre en avant et notre politique régionale dans toutes les politiques européennes c'est cette politique qui donne le plus à montrer de cette vitalité de cette solidarité européenne solidarité voilà la dernière chose que je veux dire c'est que et je vais terminer sur quelque chose d'assez politique c'est que la crise de Covid va se poursuivre en tout cas la crise économique on n'en est pas sorti et nous observons en ce moment parce que nous nous sommes nous travaillons pour la convergence mais ce que nous constatons actuellement c'est que vous avez une distorsion une divergence qui s'aggrave entre les états et entre les économies et ça c'est une inquiétude très grande pour nous et il faudra faire en sorte que en 2021 en 2022 en 2023 tous les états membres de l'union aient des capacités suffisantes pour faire face à la crise et pour continuer à investir des milliards dans l'économie réelle et dans la production et vous savez qu'il y a des inégalités entre les états dans leur capacité à répondre bien sûr le plan de relance est une une aide mais ça sera très vite insuffisant et c'est pourquoi il faudra je crois repenser la gouvernance économique hier en commission du développement régional Edi Ruppo le disait de manière très claire et je suis de son avis les règles et c'est non pas par par idéologie mais les règles de la gouvernance économique le pacte de de la responsabilité budgétaire ne sont plus adaptées à la réalité du moment et c'est la règle d'or finalement c'est du plomb et qui pèse considérablement et qui bride les états et il faudra en sortir non pas pour abandonner toute gouvernance économique parce que ça n'a aucun sens il faut aussi comprendre que beaucoup d'états veulent d'une gouvernance économique mais il faut inventer une nouvelle forme de gouvernance économique qui ne soit pas adossée sur des critères souvent rigides et souvent absurdes et qui soit un peu plus élargie et on l'a dit dans un débat très intéressant il y a quelques jours en plénière avec des critères sociaux climatiques pourquoi pas pour que et c'est une occasion inespérée pour le semestre européen de s'adosser sur de nouveaux objectifs mais nous sommes dans ce moment où il est possible de tout repenser de tout remettre en cause saisissons-nous de ce moment parce que dans un moment de choc et dans un moment où les périls sont extrêmement importants et bien on peut faire preuve d'audace les chefs d'état ont fait preuve d'audace dans la solution qui a été trouvée pour le plan de relance il faut continuer à être audacieux parce que c'est par l'audace c'est par la capacité à être en permanence adaptée à la réalité mouvante que l'Union européenne aura un avenir et non pas rester enfermée sur nos visions dogmatiques et idéologiques j'espère que vous serez entendu sur la question de l'audace la conférence sur l'avenir de l'Europe s'ouvre c'est peut-être l'occasion de réfléchir à ce thème le débat sur le pacte de stabilité a commencé comme il s'est venu récemment faisait comprendre qu'il y était absolument besoin de le repenser nous verrons ce qu'il en est je serais ravi de revenir vers vous à ce propos sur la question de la politique de cohésion merci pour vos explications politique donc de solidarité une solidarité dont nous avons incontestablement besoin dans l'Union européenne merci Younesomarji merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?